Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, bienvenue sur Objectif News.tv. Nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Sélin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Toulouse. Vous représentez le front de gauche, ici au Capitole. Vous êtes très récemment vu retirer la délégation que vous aviez depuis 2008 par Pierre Cohen. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement, sur ce qui s'est passé ? Comme tous les élus au conseil municipal de décembre, on a donc débattu et voté sur le budget primitif 2013. Il se trouve que sur le budget, il y a la partie dépenses et la partie recettes. J'ai voté pour la partie dépenses, c'est-à-dire pour la répartition sur les solidarités, la culture, etc. au niveau de la ville. Et sur la partie recettes, il y a une baisse des dotations de l'État, qui est de plus importante d'année en année. C'est 3,5 millions d'euros sur la ville, 4 millions sur l'agglo, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et donc je me suis abstenu sur le volet recettes. Vous dénoncez une politique d'austérité nationale et qui a des conséquences selon vous au niveau local ? Bien évidemment, parce que si on ajoute la baisse de la dotation de l'État sur Toulouse, donc 3,5 millions sur l'agglomération, 4 millions, ça fait 7,5 millions. En 2 ans, ça fait 15 millions. Ça fait la contribution de la ville de Toulouse à Tisséau. Ce n'est quand même pas une petite somme. Donc oui, il y a une dynamique austéritaire, comme on dit, c'est-à-dire austère et autoritaire, imposée par Cahuzac, Jérôme Cahuzac, le ministre des Finances. Mais plus haut au niveau de l'Union européenne. Et c'est cette politique-là que je ne veux pas cautionner. Comment vous avez vécu cet épisode ? Vous avez de l'amertume aujourd'hui ? Non, je n'ai pas d'amertume. On regarde devant maintenant, si vous voulez. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le domaine de la musique, qui représentent quand même 40% de la culture à Toulouse en termes de champs et en termes de budget. C'est près de 40 millions d'euros, parce qu'il y a des grosses institutions, comme l'Orchestre National du Capitole, le Théâtre du Capitole, le Conservatoire, les festivals, etc. Qui est délégué à la musique, là, aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a été nommé ? Écoutez, je pense que ma collègue, Vincent-Hellade-Comarmont, adjointe à la culture, doit superviser les choses. Mais je n'ai pas de nouvelles, ni sur le suivi de la musique, ni même sur ce que je vais devenir au niveau de la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes conseiller municipal, mais que vous pourriez... Je suis conseiller municipal, et on m'a fait savoir qu'on m'affecterait une autre délégation, et je ne sais pas encore laquelle. C'est beaucoup de tensions, aujourd'hui, au sein du conseil municipal ? Beaucoup de tensions, non, parce que si vous voulez, avec Pierre Cohen, on se connaît depuis un certain temps. À l'époque où j'étais au Parti Socialiste et où j'animais l'aile gauche, on se connaissait bien dans un certain nombre de débats. On a appris à être en accord et en désaccord, on a appris à se respecter. On s'est rencontrés récemment. Il connaît mon point de vue. Il sait aussi que son acte à Toulouse a une portée nationale, puisque c'est la quatrième ville de France, et qu'il est président de la Fédération Nationale des élus socialistes et républicains. Il sait aussi que je suis le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en Midi-Pyrénées, et que je suis membre du Parti de Gauche, du Bureau National du Parti de Gauche. Donc à ce titre-là, cette affaire a une portée nationale, et donc évidemment, elle aura une incidence pour les municipales de 2014. Ce qui veut dire qu'a priori, le Front de Gauche devrait partir seul dans un an au municipal ? Seul, non. Il y aura une liste à l'initiative du Front de Gauche, pour une raison extrêmement simple, c'est que le Front de Gauche, depuis 2009, s'est construit sur l'autonomie politique, non pas pour être un aiguillon du Parti Socialiste, mais pour être un recours à une alternative, parce que nous pensons qu'au niveau français et au niveau européen, la politique de la social-démocratie nous mène partout dans l'impasse, justement à cause de cette politique austéritaire. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne, on l'a vu au Portugal, et on ne veut pas que ceci se produise en France. Qui pourrait faire partie de cette liste ? Alors, nous allons prendre l'initiative d'une discussion avec tous ceux qui sont pour l'autonomie politique à gauche, des Verts, au NPA. Donc tout le monde peut y faire partie. Il y a une discussion à avoir sur les contenus, et on pense que les contenus aujourd'hui à Toulouse, c'est la question des biens publics de l'humanité, donc la question de l'eau, de l'assainissement, la question du logement aussi, qui est une grande question d'urgence, la question des transports, mais aussi la question des quartiers et des budgets participatifs dans les quartiers, parce qu'il faut que les choses changent davantage dans les quartiers de Toulouse, en périphérie, je pense notamment au quartier Nord et au Mirail. Est-ce que vous-même, vous serez candidat ? Je serai candidat, je ne sais pas à quelle place, mais bien évidemment, sur la base d'un certain nombre d'actes politiques qui ont été posés sur la base d'une expérience, j'ai aussi été membre de deux directions de campagne, celle de François Simon en 2000, où nous avons un peu essuyé les plâtres, si je peux utiliser cette expression, et celle de Pierre Cohen en 2008, donc ça fait que j'ai une bonne connaissance de la ville, j'ai une connaissance des dossiers, j'ai aussi posé un certain nombre d'actes politiques, aussi bien à la municipalité que dans les luttes sociales, etc., qui font de moi quelqu'un qui effectivement est disponible pour jouer un rôle de premier plan municipal. Quelle différence entre 2008 et 2014, ou en tout cas 2013, pour ce qui est de la construction de l'offre politique à Toulouse ? Écoutez, en 2008, il y avait une liste dite d'union de la gauche, et aujourd'hui, par la force des choses, des événements européens et nationaux, il y a deux orientations à gauche, celle de l'accompagnement du capitalisme, et celle qui pose des éléments de rupture, notamment sur le fait qu'il ne faut pas baisser la dépense publique. On est aujourd'hui le jour de la grande manifestation des fonctionnaires, qui a rencontré un grand succès. On a vu à la télévision aujourd'hui 120 manifestations avec plusieurs centaines de milliers de manifestants. On sait, par exemple, qu'il y a plus d'un enseignant sur deux qui est en grève. Il n'y a pas de République sans service public, et ça, il faut aussi le rappeler au niveau d'une municipalité. Merci, Jean-Christophe Sénard. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h. ...